Pour les vacances, je vous lance 10 défis, vous allez devoir les réaliser et vous passerez peut-être dans ma prochaine vidéo. Premier défi, wheeling. A chaque fois, il faudra valider mes 3 exercices pour valider le défi. Allez, let's go ! Donc, premier niveau, cabrer pour passer le bout de bois. Ça, c'est validé. Niveau 2, tenir un wheeling sur 2 mètres. Niveau 3, tenir le wheeling sur 5 mètres. Allez, je suis sympa. Après chaque exo, je vais vous donner mes petits conseils. Pour tenir la distance en wheeling, ce qui est important, c'est de garder les bras bien tendus. Toujours contrôler son freinage. Moi, je reste assis sur ma selle. On regarde bien loin et on ne s'arrête pas de pédaler. Défi numéro 2, on garde notre petit bout de bois. On passe au saut. Il va falloir sauter par-dessus ce bout de bois pour le niveau 1. Attention, il ne faudra pas toucher le bout de bois pour valider ce défi. Merci. Niveau 2, faire un trou de 1 mètre. Vous mettez à peu près 1 mètre entre deux bouts de bois. Il faut sauter par-dessus. Niveau 3, 3 mètres. Cette fois-ci, il va falloir pédaler. Vous avez bien sûr le droit de prendre tous les lents que vous voulez. Ça ne va pas être un défi simple. Les 3 mètres, il faut quand même tirer. Mon petit conseil, c'est bien sûr de baisser au maximum votre selle pour avoir de la mobilité. Et aller chercher quand même un peu de la hauteur. Et surtout, prendre de la vitesse. Défi 3, les déplacements. Maintenant, vous prenez un bout de bois assez long. Et le premier exercice, ça va être de faire passer votre roue avant au-dessus du bout de bois et de la ramener. On va tranquillement. Un petit coup à droite. Un petit coup à gauche. Et je repars. Niveau 2, il faut décaler votre roue avant, puis votre roue arrière. Et repartir. Bien sûr, je vais être cool. Je vous laisse choisir le côté qui vous arrange. Niveau 3, déplacement 45 degrés de l'arrière. Et 45 degrés de l'avant pour repartir dans l'autre sens. Pas facile celui-là. Alors, mon petit conseil. Toujours baisser votre selle pour plus de maniabilité. Être debout sur vos pédales. Je lève l'avant. Ça, on peut s'entraîner comme ça déjà. Mes bras, vous voyez, ils sont quasiment tendus. Et je vais faire ça. Et je vais faire comme si je perdais l'équilibre. Hop. Je suis en décalé à chaque fois. Tout à l'heure, on a fait le saut en longueur. Cette fois-ci, on va faire le saut en hauteur. Donc, c'est l'exercice boni-hop. Pareil, on prend un bâton. Niveau 1, il faut juste sauter par-dessus. La hauteur, ça va. Niveau 2, je vais prendre ces plots pour poser ma barre dessus. Ça fait à peu près 15 cm. Donc, trouvez une hauteur qui fait à peu près 15 cm. Si vous n'avez pas des plots, vous prenez un petit bout d'un tronc d'arbre, un parpaing, ce que vous voulez. Si ça tient, ça serait bien. Il n'y aura pas de triche là. Si je le touche, ça va tomber. Il ne faut pas toucher. C'est parti, niveau 2. Niveau 3 ! On augmente la hauteur. On est sur la hauteur d'un plot de chantier. Je pense que ça doit faire une trentaine de centimètres. Le double de tout à l'heure. Ça, ça va être un défi compliqué, je pense. Ce défi-là, ça va être un des plus durs. Et j'ai hâte de voir vos vidéos. Donc, pour participer, vous allez devoir vous filmer comme je suis en train de faire ici à chaque fois les défis. Vous mettez ça sur une petite compilation que vous postez sur YouTube et vous m'envoyez le lien. Comme ça, on regardera toutes vos vidéos et on élira le meilleur abonné à VTT. Mon petit conseil ici, vous l'avez vu, je ne pars pas très vite. Ce n'est pas la vitesse qui est importante, c'est la hauteur. Donc, je ne vais pas très vite et je cherche surtout à être concentré sur la compression de mon vélo au début, la fourche ou du pneu. Et aller bien vers le haut et pousser mon vélo en avant. Voilà, ce n'est pas la vitesse, mais plutôt la hauteur. Défi 5, on va utiliser son frein avant puisque ça va être le défi stoppie. Je mets ma barre là. Niveau 1, ça va être de lever un petit peu sa roue arrière. Le but, c'est que votre roue arrière passe au-dessus du bout de bois. Niveau 2, il faudra tenir votre stoppie pendant 2 mètres. Niveau 3, plus compliqué comme d'habitude, 4 mètres. Faites gaffe si vous utilisez des bouts de bois ou des poteaux comme moi. Quand vous allez faire le stoppie, ça risque de rouler. Donc, au pire, vous faites des marques avec des craies ou des choses comme ça pour éviter qu'on vous freiniez, le truc qui part. Mais je vais le faire quand même, je suis un fou. C'est le sans-faute jusque là. Alors, mon petit conseil, bien sûr, je suis désolé ceux qui ont des freins à patins, mais le frein à disque sera un vrai avantage pour vous. J'avoue qu'avec le frein à disque, on a quand même beaucoup plus de progressivité et encore plus si vous utilisez mon sponsor Galfer. Tu as vu le placement produit ? Très bon placement produit. Défi numéro 6, vous connaissez le maniol. C'est un wheeling sans pédaler. Niveau 1, levez votre roue avant pour passer. C'est le poteau ou le bout de bois. Il a fait esprit. T'as vu la farte ? Niveau 2, cette fois-ci, il faudra tenir le maniol sur 2 mètres. Je compte bien sûr le moment où vous allez passer la roue à rien. Si vous posez la roue avant, c'est pas validé. Et niveau 3, c'est combien ? 5 mètres. 5 mètres, ok. Ah là là, il m'est arrivé une petite mésaventure. Bon, il va falloir continuer, s'enchaîne. Autant vous dire que ça ne va pas être simple, parce que le niveau 3 est quand même assez compliqué. Je vais essayer quand même. Tu sais quoi ? C'était trop simple pour toi. Je me suis dit, vas-y, j'ai rajouté une petite difficulté. S'enchaîne, faire tout ce qu'il reste à faire. Comment je vais faire ? Attends, je vais m'entraîner. Ouais, ça va galoper et tu sautes sur le vélo. T'as pas le choix ? Ça n'avance pas là. Ça va être très pratique les gars, là, pour l'exercice. Huitseine Bolt au départ, c'est parti. Ok, c'est possible. Allez, 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 on s'est reconvertis en athlétisme. Et, ouais, 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 allez. Yes. Magnuil s'enchaîne, normalement, il n'y a pas besoin. Le wheeling soit été compliqué, mais Magnuil. Mon petit conseil, c'est bien sûr de baisser votre selle au maximum. Ne pas rester assis sur votre selle. D'avoir les bras bien tendus et surtout votre corps le plus bas possible. Derrière votre selle, presque, pour avoir un maximum d'équilibre. Défi suivant. Défi 7, on va se reposer un petit peu. On va faire de l'équilibre. Donc, niveau 1, vous avez le droit d'utiliser un poteau, un arbre, ce que vous voulez pour vous tenir en équilibre. Donc, vous positionnez votre vélo sur le côté. Vous montez sur votre vélo. Et là, le but, ça va être de tenir 5 secondes comme ça. Voilà, je suis appuyé sur le poteau. Là, normalement, c'est facile. 1, 2, 3, 4, 5. Niveau 2, le même, mais sans le poteau. Cette fois-ci, tenir 5 secondes en équilibre sur son vélo. 1, 2, 3, 4, 5. Niveau 3, cette fois-ci, tenir en équilibre sur son vélo, sans le poteau pour nous aider. Toujours 5 secondes, mais cette fois-ci, tenir en équilibre sans les mains. Il ne faut pas tenir le guidon. Il est prêt à compter ? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'ai même enlevé un pied, c'était pour le défi ultime. Chaud celui-là. Mais au moins, ça a permis de reprendre son souffle. Défi 8, c'est le style homme. J'avais prévu de vous le faire sur le plat, mais ici, on a une petite descente. Sans ma chaîne, ça va être impeccable. La règle, vous avez le droit à 1, 2, 3 mètres. Vous mettez une bande de 3 mètres. Niveau 1, vous avez 5 plots, cailloux, ce que vous voulez, en ligne droite. Vous mettez un plot tous les 3 mètres pour commencer. 3 mètres. 1, 2, 3. Et le but, ça va être de faire ce slalom sans déplacer votre roue avant ou votre roue arrière et surtout sans sortir des bordures. Allez, droite, gauche. Celui-là, on peut le faire vite. droite, gauche. Niveau 2, vous rapprochez les plots d'un mètre. Ça veut dire qu'il y aura 2 mètres entre chaque plot. Allez, c'est parti. On commence à faire des beaux virages. Ça va. Niveau 1, c'était 3 mètres. Niveau 2, c'était 2 mètres. Niveau 3, ça va être ? 1 mètre. 1 mètre. Tu as suivi, hein ? Tu as suivi, c'est bien. 1 mètre. 1 mètre. Le but, ne pas déborder et surtout, ne pas toucher le plot. Si vous le touchez, c'est perdu. Pourquoi tu ne remontes pas en pédalant ? Ah non, ça ne marche pas. Ça, je préfère descendre. Je n'ai pas le droit de déplacer. Ça fait stresser de toucher les plots. 1 mètre, c'est franchement une bonne distance. Suivant la pente et comment vous avez mis les plots, ça ne va pas être simple. Alors, ma petite astuce, vous l'avez peut-être déjà vue. J'ai baissé ma selle au maximum. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est prendre un maximum de trajectoire. Donc là, je prends large. Je regarde déjà mon plot. Je tourne, j'anticipe. J'essaye de tourner assez court. Ça va frôler à l'arrière. Et là, je vais remonter, tourner. Essayez d'anticiper un maximum vos virages. Essayez pas d'aller droit dans le plot. Ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. Essayez d'utiliser un maximum toute la distance, la largeur que je vous ai donné. Il reste encore quoi ? Deux défis, je crois ? Est-ce que jusque-là, vous pensez y arriver ? J'ai hâte de voir vos vidéos. Neuvième défi, c'est le défi dérapage. Niveau 1, déraper sur 1 mètre. Je me lance du coup. Niveau 2, il faudra faire un 90 degrés en dérapant. Vous avez le droit de mettre le pied au sol. Mais le but, c'est d'arriver au moins à 90. Voilà l'idée. Niveau 3, 180 degrés. Demi-tour en dérapage. Vous avez toujours le droit de mettre votre pied au sol. Seulement, une fois que vous avez mis votre pied au sol, il ne faudra plus bouger. C'est un point de rotation. Comme un combat. Je vais tourner autour. Le plus marrant, c'est de se lancer. Hop, je pose mon pied. Et voilà. Rigolo celui-là. Et il reste un seul défi. J'avais prévu de vous faire des figures au sol. Mais sans chaîne, ça va être compliqué. Je vais essayer de faire quelque chose. Mais ce dernier défi, en cas de départage, si vous avez tous réussi ces 9 défis niveau 3 dans votre vidéo, c'est là que ça va se jouer. On vous laisse une petite arène comme ça. Pas le droit de faire des bosses, des choses comme ça. Vraiment que du sol. Et vous devez faire vos plus belles figures sur du flat. Ça veut dire potentiellement des cranc-flips, des roues arrière, lâcher une main, sauter sur la roue avant, sauter sur la roue arrière. Moi, je n'ai pas de chaîne, mais je vais essayer de vous faire un truc. Je me laisse 15 secondes, du coup, comme vous, pour faire un maximum de trucs. Sauter sur la roue avant, du coup. Je vous propose cette figure-là, moi. Et reculez. C'est votre tour. J'ai hâte de voir vos vidéos. Tout est écrit dans la description. Pour les détails, vous m'envoyez les vidéos. A la semaine prochaine. Ciao, les gars.